Voici toutes les techniques pour enregistrer automatiquement des références bibliographiques avec Zotero. Vous avez installé Zotero ainsi qu'un connecteur dans votre navigateur favori. C'est parti ! Dans beaucoup d'outils de recherche, comme ici WorldCat, un super catalogue mondial de livres, lorsque vous êtes sur une liste de résultats, vous avez ici un dossier jaune à la place du connecteur qui vous permet de récupérer plusieurs résultats à la fois. On voit que les références ont été récupérées dans Zotero. Pour chaque référence, je vous invite à aller vérifier que toutes les informations sont correctes et dans les bonnes cases et complètes. Lorsque vous êtes sur la description complète de un document dans une base de données ou dans un catalogue, très souvent, le connecteur Zotero va se transformer dans le symbole du document en question. Ici, c'est un livre, donc j'ai une icône de livre. En cliquant dessus, Zotero ne me récupère que la fiche de ce livre. Pour chercher des références de livres, je vous conseille worldcat.org, un super catalogue mondial de livres de niveau universitaire. Ou bien Amazon, qui est aussi capable de récupérer des références dans Zotero. Pour les articles scientifiques ou différents types de documents de niveau universitaire, vous pouvez utiliser Google Scholar avec la même technique. Notez bien cependant que pour faire des fiches de meilleure qualité, plutôt que la faire à partir de Google Scholar, il est préférable de récupérer les références à partir des sites web qui hébergent le document original, que ce soit une revue scientifique ou ici une thèse, comme vous le voyez. De la même manière, pour les bases de données en ligne, comme ici PubMed, vous pouvez récupérer les références à partir des résultats de recherche. Mais c'est plus intéressant de récupérer une fiche, non pas à partir de PubMed, mais à partir du site web qui héberge la revue. Parce que non seulement vous aurez une fiche de meilleure qualité, plus complète, mais aussi il y a beaucoup de chances pour que Zotero soit capable de capturer aussi le PDF du texte intégral. On peut comparer ici la qualité des deux références, donc celle-ci récupérée par PubMed, la base de données, et celle-ci récupérée directement sur le site web qui héberge la revue. On peut voir que le PDF vient ici avec la référence. Si vous ne voulez pas que Zotero vous capture les pages web en même temps, ce qui peut encombrer votre base de données Zotero, allez dans les préférences, Général, et demandez à ne pas récupérer la page web, et du coup ça va vous permettre d'avoir une base de données plus légère. Zotero est capable de repérer les doublons et de vous proposer de les fusionner en choisissant quelle est l'information que vous voulez garder de telle ou telle référence. Une fois qu'une référence a été vérifiée, donc qu'elle est citable dans Word, je vous invite à aller dans Marqueur et de rajouter un marqueur indiquant qu'elle est nettoyée. Et ensuite, vous pouvez attribuer ce marqueur à toutes les autres références que vous avez vérifiées. Parfois, vous arrivez sur un document PDF avec votre navigateur. Vous cliquez sur le connecteur Zotero, qui est désormais sous la forme d'une icône PDF, et Zotero vous récupère le PDF. Et il devrait être aussi capable de vous recréer une notice à partir de ce PDF. Vous pourriez aussi avoir un PDF ou un ensemble de PDF. Sélectionnez-les et déplacez-les dans Ma Bibliothèque. Zotero va ensuite tenter de reconstituer de la même manière une référence à partir du PDF. Si Zotero n'est pas capable de refaire une référence, à vous de faire un clic droit sur le PDF et de demander Créer un document parent. Si vous avez un livre en main, vous pouvez le retourner. Vous allez voir, normalement, au-dessus du code-barre se trouve l'ISBN, le numéro d'identifiant unique du livre. Dans Zotero, cliquez sur la baguette magique, saisissez l'ISBN, et tapez sur Entrée. Dernière méthode, si vous voulez capturer une page web pour pouvoir la citer et en faire une référence. Cliquez sur l'icône par défaut de Zotero, qui se présente comme ceci. Vous allez avoir un embryon de fiches pour Zotero qu'il va falloir améliorer avec le nom de l'auteur, le titre du site web, la date à laquelle la page a été créée, etc. Vous pouvez rajouter en pièce jointe de cette fiche de site web une impression PDF de la page web. Vous pouvez faire ça très simplement, par exemple, en rajoutant l'extension PDF Friendly qui est capable de créer des PDF à partir des pages web en cours. A vous de jouer !